En Suisse, les projets de réaménagement de places publiques foisonnent. Tous ont un point commun, écartez les voitures. Pascal de France, vous êtes sur la nouvelle place de la Sala à Lausanne qui sera inaugurée demain même si les travaux ne sont pas encore terminés. Oui d'ailleurs, même à cette heure-ci, les ouvriers travaillent encore. Il manque sur cette place l'éclairage, certains arbres et puis surtout les commerces. Pour l'instant, la plupart des locaux situés autour de la place sont toujours vides. Il faudra attendre au mieux la fin de l'année pour que cette place ait véritablement son nouveau visage. Cette place de la Sala, c'est la porte d'entrée au nord de Lausanne. On estime que d'ici 4 ou 5 ans, il pourra y avoir jusqu'à 10 000 habitants dans ce quartier. C'est deux fois plus qu'aujourd'hui. Le vrai défi, ce sera de faire en sorte de redonner une vie, de redonner une âme à cet espace. Aujourd'hui, il ne suffit plus de retirer les voitures et de planter quelques arbres pour que le public s'approprie ces espaces urbains. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage réalisé avec Flore Dussé. Une fois les travaux finis, les piétons seront rois à la Sala, au milieu des bus et des taxis. Bans, Tilleul, au nord de Lausanne, les riverains doivent désormais flâner et non plus seulement passer en coup de vent. Sonia connaît bien ce défi, c'est une spécialiste de l'aménagement de l'espace public. Et voici son remède pour réanimer les places délaissées. Il faut l'activer d'une certaine manière. Donc il faut que les bâtiments qui se trouvent autour interagissent avec l'espace public, notamment avec les fonctions qui se trouvent dans les rez-de-chaussée, souvent des commerces qui font qu'il y a un prolongement dans l'espace urbain. Quand c'est des bistrots, on construit des terrasses. Donc c'est des éléments qui animent l'espace public et qui attirent aussi des gens. Des contre-exemples ratés, chacun a le sien en tête. Les Vaudois penseront peut-être à la ripone, peu souriante. Chez les Valaisans, c'est la planta qui n'a pas trouvé son public. Lors du très populaire marché de Sion, l'espace immense reste vide. Je sais qu'elle sert aussi à beaucoup d'événements, donc c'est pour ça qu'elle est vide. Ça ne m'inquiète pas, Mila, maman. Ça ne m'inquiète pas plus que ça, mais oui, j'aurais pu faire une petite déco ou plus. Je verrais mal des fontaines, mais pourquoi pas des arrangements floraux. Après, je ne sais pas, il y a déjà l'espace vert là-bas, le jardin qui est très bien. Le problème est nouveau. Le terme d'espace public, tant ressassé aujourd'hui, n'est utilisé que depuis 30 ans. Chez les urbanistes, la voiture perd la priorité. Comme pour l'esplanade de la gare de Lausanne, où les quatre roues ne seront pas bienvenues. Sur cette place Genevoise aussi, c'est la préférée de notre experte. Le stationnement n'y est plus possible. À l'abri du trafic, les citadins s'accaparent le mobilier urbain. Ailleurs en Europe, c'est vrai qu'on a commencé à réfléchir à ces questions plutôt à partir des années 90. Ici, ça a pris un peu plus de temps à se mettre en place. On a vu les premières réalisations au début des années 2000. Et puis maintenant, actuellement, on voit énormément de concours en Suisse romande. La réussite ou le ratage d'une place tient parfois à presque rien. À la Sala, on part sur une bonne base. 15 000 voyageurs transitent ici chaque jour. Reste à les convaincre de s'arrêter. Merci. Merci.